salut les amis une petite vidéo je vous montrais l'emplacement capteur régime moteur ou capteur enfin capteur PMH capteur point mort ou capteur volubricain sa plusieurs rappelations technique c'est 1.5 DCI K9K donc il se trouve sur la boîte vitesse je trouve il est monté sur la boîte vitesse et donc il est monté sur la boîte vitesse et il est orienté vers le bas il tient avec deux vis 10 et n'oubliez pas il y a la platine en premier en fait la platine sert à maintenir la gaine le faisceau électrique vous la démonter voilà j'ai envie que de vous démonter il est là le capteur il y a ça qui gêne en fait oui il y a le capteur et il tient avec deux vis de vis 10 quoi les petites pas pas les 16 et petites jaunes donc vous dévissez vous dévissez il est en bas vous dévissez là j'ai débloqué là j'ai dévissez la main on voit pas grand chose je vais vous montrer exactement où il est voilà j'ai dévissez la première continue de vissez voilà c'est bon regardez il est là tiens avec deux vis n'oubliez pas la platine en premier après il y a le capteur c'est la platine qui sert à maintenir la gaine en fait le faisceau électrique donc voilà deux vis de 10 sont là 1 et 2 et 2 donc deux vis de 10 le capteur il est là en fait il est orienté vers le bas c'est normal parce qu'il lit le voyez l'ouverture là pour lire la rotation en volant moteur en fait il est tenu sur la boîte vitesse juste n'oubliez pas de mettre en premier ça la platine à dire la platine elle n'a que deux voilà mettez en premier la platine qui tient le la guêle comme ceci enfin je peux vous expliquer pour un pro démoncher là pour ne pas pour ne pas le casser en fait c'est de casser vous montez juste dans l'anguette là vous la montez vous tirez l'affiche elle sort vous mettez la petite languette vers le haut vous tirez l'affiche elle sort moi je suis en train de faire voilà autre chose dans l'occasion comme ça je vous explique car ça peut servir donc sur le capteur le capteur un pied à marche 1,5€ il se trouve à droite voilà sur le c'est pour la boîte vitesse le capteur abracam il se trouve derrière derrière le quartier de la boîte distribution donc il faut enlever le cpa au moteur le cache et tout pour accéder au capteur abracam le capteur pierre-mache il est là voilà comme je vous ai expliqué pour le monter voilà monter la vis son premier à la platine contre voilà comme ceci en maintenir et vous amener au capteur bien évidemment il faut que ce soit un équipe qui soit propre c'est important voilà volonté vers le bas vers le papa vers l'eau voilà ils sont battent avec la platine en fait là vous le poussez et vous serrez voilà n'oubliez pas la platine en premier après vous vous mettez le capteur avec deux vis voilà merci démy